Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ovid contre le Covid. Alors là on en est au livre 9 des Métamorphoses d'Ovid, et là je vais vous raconter la dernière histoire du livre 9 des Métamorphoses. Il était une fois un homme en Crète. Cet homme était un homme très très bon, très très valeureux, très très gentil. Le problème c'est que c'était un homme pauvre, très pauvre. C'était pas un esclave bien sûr, mais il avait très très peu d'argent. Et un beau jour, sa femme tombe enceinte. Alors bien sûr, il est très content que sa femme tombe enceinte, mais il lui dit la chose suivante. Écoute ma femme, je suis désolé, voilà. Si c'est un garçon, ce sera super, on pourra le garder, je serai vraiment très très content d'avoir un fils. Mais si c'est une fille, je suis désolé, on pourra pas le garder. Je pourrais pas payer la dot, ça va me coûter trop d'argent, donc on pourra pas la garder, je serai obligé de la tuer. Oui, je vous ai dit que c'était quelqu'un de bien, bon bah c'est quelqu'un de bien façon crétoise de l'époque, on va dire. Oui, parce qu'à l'époque il faut savoir qu'en Crète il y avait ce qu'on appelle une dot. C'est-à-dire que quand la jeune femme se mariait, la famille donnait de l'argent au couple. Et donnait beaucoup d'argent, ça coûtait vraiment très 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 cher les dots. Et du coup c'était un peu difficile pour certaines personnes peu aisées d'avoir une fille parce qu'ils pouvaient pas payer la dot. Et ça c'était très très embêtant parce qu'ils étaient obligés de payer la dot de toute manière. La mère Téléthusa, qu'elle s'appelle, qui est enceinte, elle a un petit peu peur, elle espère que c'est un garçon, mais elle voudrait pas se débarrasser de sa fille. Si c'est une fille, elle aime son enfant comme son enfant, bien sûr. Et puis une bonne nuit elle dort et elle voit arriver en songe une femme qu'elle croit reconnaître. Mais oui, mais c'est Isis, elle voit arriver Isis. Oui la déesse égyptienne Isis, puisqu'il y avait des cultes à Isis et aux dieux égyptiens en Crète à l'époque. Là Isis s'approche d'elle et lui dit, écoute, que tu es un garçon ou une fille, surtout ne t'en débarrasse pas. Si c'est une fille, surtout garde-la. Garde-la, tu t'occuperas d'elle et je t'assure qu'elle aura un grand destin. Alors Téléthusa a entendu les paroles d'Isis, elle est le croyante, elle croit à ce que dit Isis. Et du coup, le jour où elle accouche, il se trouve que c'est une fille. Bon, le mari n'était pas là le jour de l'accouchement, puisqu'à l'époque, pour l'accouchement, c'était que les femmes qui étaient entre elles. Le mari restait dehors. Donc du coup, elle réfléchit et elle se dit qu'elle allait faire passer cet enfant pour un garçon. Et ça tombe bien, parce que c'est le père qui doit donner ce nom, et il donne le nom d'Iphis à cet enfant. Or, il se trouve que Iphis, c'est à la fois un nom pour les garçons et un nom pour les filles. Donc ça tombe super bien. Téléthusa, donc, en cachette, élève cette fille en faisant croire à tout le monde que c'est un garçon. Elle l'habite comme un garçon, elle essaie de lui donner des attitudes de garçon, elle lui fait faire des activités de garçon. Et il n'y a que Téléthusa et Iphis qui sont au courant. Bon, Isis aussi, elle sait, bien sûr. Mais il n'y a que Téléthusa et Iphis qui sont au courant parmi les mortels. Le temps passe, et puis arrive le moment où elle a 13 ans, Iphis, et on veut la donner en mariage. Oui, ça se faisait à l'époque, de donner en mariage. On veut la donner en mariage à une certaine Yanté, qui est une très jolie jeune femme du même âge qu'Iphis, qui, d'ailleurs, connaît Iphis. Et c'est super pour Yanté, parce qu'elle aime Iphis, elle est déjà amoureuse d'Iphis. Tout le monde est content, en fait, de ce mariage, puisque c'est un mariage où tout le monde s'aime. Oui, tout le monde s'aime. C'est-à-dire que Iphis aussi est amoureuse de Ianté. Et le problème, c'est qu'elle est un peu embêtée, Iphis. Elle réfléchit, elle se dit, c'est pas possible. Je l'aime, elle-même. Nos parents sont d'accord pour qu'on se marie, mais il y a juste un petit détail, c'est qu'en fait, je suis une fille. Et personne ne le sait. Bien sûr, si j'étais une fille, si tout le monde savait que j'étais une fille, il n'y aurait pas eu ce mariage. Mais en même temps, je n'aurais pas pu avoir une tombée amoureuse de Yanté. Ça aurait été dommage, quand même. Mais non, je ne peux pas tomber amoureuse d'une fille. Ce n'est pas possible. Je suis une fille. Je ne peux pas tomber amoureuse. Ce n'est pas naturel. Est-ce que les animaux font ça ? Non, ils ne font pas ça, les animaux. Bien sûr que non, ils ne font pas ça. Bon, il y a bien effectivement des humaines qui se sont accouplées avec des animaux. Mais c'était des dieux. Mais ce n'est pas pareil. C'est des dieux. Non, non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Non, non, quand même. Ce n'est pas naturel. Oui, l'argument à l'époque comme quoi l'amour entre femmes, même l'amour entre hommes, n'était pas super bien et que c'était contre nature. Ça a été très, très fréquent chez les Romains. C'était assez homophobe et ils avaient des arguments débiles du genre « ouais, ce n'est pas naturel ». Donc voilà, ces arguments, ça fait 2 000 ans qu'ils existent. Bon, j'espère qu'un jour, on dépassera, tout le monde dépassera ce truc du type « c'est pas naturel ». Parce que je ne veux pas dire, mais habiter dans une maison et s'habiller, ce n'est pas naturel non plus. Si on devait être naturel, on serait tous tous nus à habiter dans des arbres. Bon, bref, Yffis est malheureuse. Ce qu'elle voudrait bien épouser Yanté. Elle est malheureuse et donc elle va voir sa mère, Télétuza. Télétuza aussi est très malheureuse et elle se dit que le secret va finir par être éventé. Du coup, elle emmène Yffis pour aller voir Yzis pour prier Yzis. Et là, Télétuza prie Yzis. Yzis, si te plaît, viens-moi en aide. Tu es venu me voir quand j'étais encore enceinte d'Yffis. Tu m'as dit « gardez cet enfant ». Je l'ai gardé, je t'ai écouté, mais il faut que tu m'aides là. Ce n'est pas possible. Tout le monde va s'apercevoir que c'est une fille et on va être la risée de tout le monde et ça va être horrible pour tout le monde. Tout le monde va être malheureux. Et ce qui se passe, c'est qu'Yzis l'entend. Télétuza regarde son enfant et elle voit que le visage de son enfant est en train de se transformer. Il devient plus masculin. C'est la même chose pour son corps. C'est-à-dire que ses épaules se développent, ses hanches se réduisent et effectivement, son enfant devient d'un seul coup un jeune homme. Et du coup, à partir de ce moment, Yffis, bien sûr, a pu être en accord avec son genre, a pu avoir son sexe en accord avec son genre et du coup, a pu épouser Yanté et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. J'espère que cette histoire vous a plu. Si elle vous a plu, pouce bleu. Et si elle ne vous a pas plu, désolé. Sinon, vous pouvez toujours vous abonner, laisser un commentaire. Je lis tous les commentaires, sachez-le, je ne réponds pas toujours, mais en tout cas, je lis tous les commentaires. Du coup, je vous dis à bientôt.